Le fil de Philippe Jalbert chez Gautier Langoraux Oh! Is! La petite dame tire de toutes ses forces Oh! Is! Is! Malgré tous ses Oh et tous ses Is, la petite dame, essoufflée, doit se rendre à l'évidence. À peine quelques millimètres de fil ont été tirés. C'est alors qu'arrive un chat. Que fais-tu? Demande le chat. Au bout de ce fil, il y a un petit trésor. Si tu m'aides à le ramener, je saurais te récompenser, propose la dame. Le chat réfléchit. Il salive déjà à l'idée des sacs de croquettes multicolores qu'il va pouvoir s'offrir. Il crache dans ses coussinets et aide la petite dame à tirer le fil. Oh! Is! Malgré tout leur Oh et tout leur Is, le chat et la petite dame, essoufflée, doivent se rendre à l'évidence. À peine quelques centimètres de plus ont été tirés. Et pas de trésor. C'est alors qu'arrive... Un cochon. Que faites-vous? Demande le cochon. Au bout de ce fil, il y a un trésor. Si tu nous aides à le ramener, on saura te récompenser, propose le chat. Le cochon réfléchit. Il bave déjà à l'idée des brouettes de salade et de navets qu'il va pouvoir avaler. Il crache dans ses pattes et aide le chat et la petite dame à tirer le fil de toute leur force. Oh! Is! Malgré tout leur Oh et tout leur Is, le cochon, le chat et la petite dame, essoufflée, doivent se rendre à l'évidence. À peine quelques décimètres de plus ont été tirés. Et pas de trésor. C'est alors qu'arrive... Un ours. Que faites-vous? Demande l'ours. Au bout de ce fil, il y a un gros trésor. Si tu nous aides à le ramener, on saura te récompenser, propose le cochon. L'ours réfléchit. Il se lèche déjà les babines à l'idée des centaines de ruches qu'il va pouvoir vider de leur miel. Il crache dans ses griffes et aide le cochon, le chat et la petite dame à tirer le fil. Malgré tout leur Oh et tout leur Is, l'ours, le cochon, le chat et la petite dame, essoufflée, doivent se rendre à l'évidence. À peine quelques mètres de plus ont été tirés. Et toujours pas de trésor. C'est alors qu'arrive... Un géant. Un petit mètre. Un petit mètre. De plus ont été tirés. Et toujours pas de trésor. C'est alors qu'arrive... Un petit oiseau. Pas besoin de promesses, ni de haut, ni de hisse. Avec ses pattes, il tire le géant, qui tire l'ours, qui tire le cochon, qui tire le chat, qui tire la petite dame, qui tire le fil. Au bout duquel arrive... Le petit trésor. Les fesses à l'air qui s'écrient. Personne ne vous a appris qu'il ne fallait jamais tirer sur un fil qui dépasse. Et c'est ainsi qu'au lieu de manger des sacs de croquettes, d'avaler des brouettes de salades et de navets, de vider des centaines de ruches de leur miel et de dévorer des montagnes de frites, Le petit oiseau, le géant, l'ours, le cochon, le chat et la petite dame se retrouvèrent à tricoter une nouvelle culotte pour leur cher petit trésor. Telle fut leur récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada ...